Selon le plan national de développement de la transition, le taux de chômage au Gabon est de 40% en 2024. Face à ce constat, quelles solutions viables ? La solution, ce serait d'abord l'industrialisation du pays. Ce serait aussi se tourner vers des secteurs comme l'agriculture, où beaucoup aujourd'hui ne sont pas tournés. Et c'est bien entendu aussi l'entrepreneuriat. Donc nous, nous sommes là pour prôner la sensibilisation de l'entrepreneuriat, pour justement qu'il y ait un entrepreneur éclairé, qui permette à chacun de pouvoir choisir pleinement et consciemment le chemin de l'entrepreneuriat. Parmi les solutions proposées, l'entrepreneuriat comme alternative à la fonction publique gabonaise, désormais saturée. Alors culturellement parlant, les Gabonais ne sont pas formatés pour l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes un pays de rente, et un pays de rente a été habitué entre parenthèses à avoir tout qui tombe du ciel. Résultat des courses, pendant longtemps, ils se sont dit que moi je peux aller à la fonction publique, d'où le fait que la fonction publique soit saturée, et après, je n'ai pas besoin d'autre chose. Mais aujourd'hui, justement, les gens se rendent compte d'une chose. Il faut se lancer dans une activité, quelle qu'elle soit, notamment parce que souvent quand on parle d'entrepreneuriat, on peut aussi parler d'activité génératrice de revenus. Comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore au Mali, toutes les forces vives de la nation ont un rôle majeur à jouer contre le chômage au Gabon. Bien sûr, que ce soit les ONG, que ce soit les associations, que ce soit même la diaspora, tout le monde a un rôle à jouer. Maintenant, chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice concernant la construction de cet entrepreneuriat gabonais. L'entrepreneuriat gabonais n'est pas le même que l'entrepreneuriat sénégalais, malien ou autre. Chacun ses réalités et les réalités du terrain. Le chômage préoccupe et précarise majoritairement les jeunes Gabonais en quête d'emploi. Réunis en association, tous espèrent que leur voix soit entendue par les autorités et que des solutions fiables et pérennes soient trouvées à leur situation.